N'oublions cet incident, revenons au moment. Est-ce qu'il y a un album de Zéro de Conduite qui existe ? Ouais, il y a un album qui a été enregistré en 88. C'est la toute fin du groupe ? Ouais, c'est la fin. Malheureusement, notre bassiste, Franck, se tue en voiture à 18 ans. Et donc, tout le monde s'effondre. Et finalement, tout le monde nous aide. Et notamment un copain qui reprend la basse, qui vient de Lyon, qui s'appelle Magan. Et là, on enregistre un album chez Off The Tracks. Un label créé par Peter Murray, qu'on embrasse. Et quelqu'un aussi qui a compté dans l'histoire de Zéro de Conduite. Mais on est sur la fin de Zéro de Conduite. Donc, en fait, c'est une fin qui n'a pas été décidée. C'est une fin par la force des choses, par le malheur qui est arrivé. Alors oui, c'était le moment de faire un album, de faire un petit peu un bilan de tout ça, de l'enregistrer, de graver quelque chose. C'est la fin de l'enfance, quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'une époque, la fin d'une adolescence. Et une culture musicale qui évolue beaucoup chez Guillaume et moi. Et puis, des idées qui commencent à germer. Et voilà. Et là, oui, on est en 88, 89. On fait une dernière tournée avec Zéro de Conduite. Et puis, début 90, on se dit que bon, voilà. On va passer à d'autres choses maintenant. On va avancer vers d'autres choses. Oublions cet incident, revenons au bon moment.